Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison Totum Pharmacien pour trois nouveaux ateliers. Aujourd'hui, nous allons échanger sur l'importance de la nutrition dans le bien vieillir. Et pour ce faire, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Catherine Lafortune, titulaire d'une pharmacie d'Andresson et enseignante à la faculté de pharmacie. Je suis ravie d'être là, ici dans cette maison Totum, pour parler aujourd'hui du bien vieillir de nos seniors et des problèmes de dénutrition qui peuvent se présenter au cours de leur vie. Catherine, nous sommes tous amenés à vieillir avec des changements plus ou moins majeurs dans notre vie. En quoi la nutrition peut-elle nous aider à bien vieillir ? Elle a toute son importance et on va regarder ça. Sandra, je vais t'expliquer. Effectivement, jusqu'à 25 ans, c'est la phase de croissance qui est normale. Et à partir de l'âge de 25 ans, nous subissons tous le vieillissement physiologique qui est un phénomène normal. On se rend compte qu'on perd de la masse musculaire et notamment à partir de 40-45 ans, ce qui entraîne une perte de poids avec cette perte de masse musculaire. Même pour nos défenses immunitaires, c'est beaucoup plus difficile. En vieillissant, on est amené à moins manger. Quels sont vraiment les impacts sur notre santé ? Les impacts sur notre santé, moins manger, c'est justement moins de défense. Et moins de défense, ce sont les pathologies. On a besoin de ces cellules immunitaires qui viennent, notamment des protéines apportées par les nutriments de notre alimentation. L'alimentation est importante aussi pour garder cette masse musculaire, pour garder la forme physique, le tonus, l'énergie. Et on sait vraiment qu'à partir de 40-45 ans, il y a une perte involontaire de cette masse musculaire. Il faut surveiller ça de très près. Cette perte de masse musculaire, comment ça s'appelle ? Cette perte de masse musculaire associée à une perte de force musculaire, donc de performance physique, s'appelle de ce nom un peu barbare la sarcopénie. La sarcopénie du sujet âgé. Quels sont les signes cliniques qui peuvent nous alerter ? On peut se rendre compte dans notre quotidien, que ce soit un proche, le senior lui-même, ou le pharmacien à l'officine, que le patient, physiquement, a vraiment perdu du poids. On peut noter 2 kg le mois qui a précédé, ou jusqu'à 4 kg les 6 derniers mois. C'est vraiment un signe d'alerte, mais aussi le voir dans ses vêtements trop grands, voir aussi des joues creusées, une bague qui tourne autour du doigt. Ce sont autant de signes qui doivent nous mettre en alerte. Un autre signe d'alerte ? Un autre phénomène aussi peut se passer, ce sont ces signes psychosociaux. Ce seigneur qui a perdu son conjoint, sa conjointe, et qui est dans ce repli sur soi-même, dans ce deuil, voire accompagné d'une dépression, sont vraiment aussi des signes d'alerte qui doivent nous éveiller. En cas de signe clinique, chez un proche par exemple, un membre de la famille, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nos seigneurs peuvent venir dans nos officines, ou leurs aidants, leurs enfants. Du coup, pour aider à la pose du diagnostic, est-ce qu'il y a un référentiel sur lequel on peut s'appuyer ? Nous pouvons nous aider d'un questionnaire, justement, qui va valider cette perte de poids, avec plusieurs types de questions sur le nombre de repas par jour, le nombre de repas complet, Est-ce que notre seigneur termine tous ses repas ? Est-ce qu'ils sont tous avec des protéines ? D'autres questions aussi sur son poids, poids-taille, qui va nous donner l'indice de masse corporelle. Et on sait pertinemment qu'un indice de masse corporelle en dessous de 21 est un vrai signe. Il existe à côté d'autres questions sur le périmètre du mollet, sur la mobilité du patient. Est-ce qu'il se déplace facilement ? Est-ce qu'il y a eu des chutes ? C'est aussi un signe important. À ce moment-là, le pharmacien va diriger le patient chez le médecin. Le médecin, quand il pose le diagnostic de dénutrition, qu'est-ce qu'il fait ? Quel est le traitement ? Le médecin va prescrire des compléments nutritionnels oraux qui vont suppléer au repas du patient pour apporter plus de protéines pour essayer de rééquilibrer cette masse musculaire. Le patient viendra avec son ordonnance à l'officine où on pourra lui présenter les différents compléments nutritionnels. Donc Catherine, si j'ai bien compris, en vieillissant, on va perdre de la masse musculaire, on va perdre de la force musculaire. C'est quelque chose de physiologique. Ça s'appelle la sarcopénie. Si on a un proche sur lequel on va constater, par exemple, une perte de poids, des joues qui se creusent, voire une bague qui tournent, on peut aller chez le pharmacien pour qu'il pose quelques questions. qu'il s'appuie sur un référentiel pour l'orienter vers son médecin. Le médecin, s'il pose le diagnostic de dénutrition, sera amené à prescrire ce que l'on appelle des compléments nutritionnels oraux qui vont permettre de rééquilibrer, finalement, cette perte de masse musculaire par un apport en protéines suffisant. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que la sarcopénie ? C'est la perte de cheveux liée à l'âge. C'est la perte de masse musculaire liée à l'âge. C'est le fait de perdre l'appétit. Catherine, je tiens vraiment à te remercier pour toutes ces informations très précieuses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec votre pharmacien ou à consulter un médecin. Retrouvez tous nos ateliers sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada